Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Le CPE adopte deux importantes décisions. Sujet numéro 2. Kaïlia, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Sujet numéro 3. La Cour suprême algérienne exclut de la course électorale les candidats des trois parties opposées à Teboune. Sujet numéro 1. Le Conseil de participation de l'État, CPE, qui vient de tenir, sous la présidence du Premier ministre Nadir Larbaoui, sa 187e session, ce lundi, a acté la création du groupement des travaux maritimes, GTM, a indiqué un communiqué des services du Premier ministère. Le groupement des travaux maritimes constituera un outil fiable et efficace pour la concrétisation et la réalisation des projets et des investissements à venir, explique la même source. Par ailleurs, la question de la régulation définitive du dossier des biens fonciers et immobiliers saisis par la justice, ces biens saisis seront transférés en contrepartie de sommes financières à des sociétés économiques publiques, explique la même source. Sujet numéro 2. C'est le meilleur moment de ma vie qui restera gravé longtemps dans ma tête. C'est incroyable. J'ai suivi la note de la chinoise Ki Yuan et je me suis dit qu'il fallait que j'y aille sinon je vais le regretter amèrement toute ma vie. Ça a duré dans ma tête une demi-seconde et je me suis remise dans ma bulle, me suis reconcentré et j'ai sorti les gestes qu'il fallait sortir au bon moment. J'étais déterminé. C'est vraiment là le résultat de toute une vie d'entraînement, de sacrifice. Surtout pour moi, cette médaille a un goût particulier après tout ce que j'ai traversé, ce que j'ai enduré, ce que j'ai vécu. Les entraînements acharnés pendant des heures et des heures tous les jours au quotidien, c'était incroyable. Je suis très contente que tous les Algériens étaient derrière moi, me montraient qu'ils m'appréciaient et qu'ils me poussaient à aller de l'avant. Je suis contente aussi que cette consécration intervienne à Paris car dans un autre pays il n'y aurait pas eu cette même ambiance et cette même chaleur qui m'a entouré et ce soutien massif qui m'a été apporté dans l'arène à Bercy et en dehors. Allez, je vous le balance, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Sujet numéro 3 Une nouvelle controverse entoure le processus électoral qui se tiendra en Algérie le 7 septembre. A l'incertitude sur la candidature du président actuel, Abdelmajid Tebboune, qui s'est dissipé avec l'annonce officielle du 18 juillet, s'ajoute désormais l'exclusion de plusieurs candidats pour des irrégularités présumées. 13 candidats exclus Tebboune et deux autres Achats présumés de signatures L'enquête se poursuit. Selon Malarab, trois des candidats de l'opposition à Tebboune ont comparu devant un juge d'instruction du Conseil judiciaire d'Alger pour entendre les résultats d'une enquête dans laquelle ils sont accusés de pratiques contraires à la loi électorale, y compris la corruption et l'achat de signatures dans les dossiers soumis à l'autorité électorale. Il s'agit de faits graves pouvant aller jusqu'à des peines de prison. 13 candidats exclus Les candidats exclus sont Belkacem Saeli, représentant de l'Alliance républicaine, une coalition de sept parties, Saïda Neza, femme d'affaires et présidente du patronat algérien, et Abdul Hakim Ammar. Les recours déposés par ces trois candidats auprès de la Cour constitutionnelle pour se présenter aux élections ont été rejetés. Au total, jusqu'à 13 candidats opposés à Tebboune ont été exclus de la course électorale, pour diverses raisons. Parmi eux figurent des noms aussi importants que Zoubida Assoul, du Parti Union pour le Changement et le Progrès, un avocat qui défend plusieurs prisonniers politiques du régime Tebboune. Assoul a été l'une des premières à annoncer sa candidature aux élections, qui a finalement été rejetée par l'autorité nationale indépendante pour les élections, AMIE, pour manque de soutien populaire. Cette série d'exclusions pour raisons administratives et même d'accusations de fraude et de corruption a provoqué la réaction de plus d'une douzaine de représentants de l'opposition algérienne, qui ont dénoncé « le climat autoritaire » entourant la campagne électorale algérienne, qualifié les élections de « farce » et dénoncé le fait que le gouvernement de Tebboune continue de piétiner la volonté du peuple. Tebboune et deux autres Finalement, les élections du 7 septembre se joueront entre trois candidats seulement, le président actuel, Abdelmajid Tebboune, qui se présente en tant que candidat indépendant, Abdelali Azani Sharif, du Mouvement de la Société pour la Paix, AM, lié aux frères musulmans, et Youssef Aouchich, du Front des Forces Socialistes, FFS, un parti de centre-gauche. Les analystes estiment que les deux candidats qui se présentent contre Tebboune ne représentent qu'une opposition symbolique et que le président actuel n'aura aucun mal à renouveler son mandat. Les élections du 7 septembre seront les premières organisées en Algérie depuis l'arrivée au pouvoir de M. Tebboune. Le président actuel est arrivé au pouvoir à la suite d'une élection controversée, organisée en 2019, qui s'est caractérisée par un faible taux de participation d'un peu moins de 40%. Selon les conclusions de l'enquête menée par le Conseil judiciaire algérien et avancée par le procureur général, Lofti Boudjema, certains des candidats exclus auraient eu recours à l'achat de signatures de fonctionnaires pour satisfaire aux exigences administratives. Le procureur général a déclaré à la presse que des candidats avaient payé entre 20 et 30 000 dinars, entre 150 et 200 dollars, en échange de recommandations qui leur permettraient de se présenter aux élections. L'un des candidats finalement autorisés à se présenter, Abdelali Hassani, a nié l'implication de ses élus dans ses pratiques. Selon Hassani, nous n'avons reçu aucune information sur la convocation d'un élu du mouvement pour enquêter sur cette affaire, et le mouvement pour une société de paix a toujours dénoncé ses agissements et continuera à se battre pour la réussite des élections en toute transparence et intégrité. Sujet numéro 4 Visite de Mbappé en Algérie, le verdict est tombé. Sujet numéro 5 Le poulet a plus de 500 DHKG, l'État mobilise la Sarpa et le NAB pour stabiliser les prix. Sujet numéro 4 La star de l'équipe de France et nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé, était attendu cet été pour une visite en Algérie. Toutefois, cela ne se produira pas. En ce moment, Mbappé est en vacances après une longue saison qui s'est terminée le 9 juillet dernier par une défaite en demi-finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne, futur champion. Il est attendu aux États-Unis dans les prochaines heures, où se trouvent ses futurs coéquipiers qui préparent la nouvelle saison. Selon le quotidien espagnol AS, tous les joueurs internationaux ayant atteint les demi-finales de l'Euro ou de la Copa América ont eu quelques jours de vacances et devraient reprendre le travail à Val-de-Bas le mercredi 7 août. Mbappé fait partie de cette catégorie, ce qui rend impossible sa venue en Algérie cet été, d'autant plus qu'il a déjà commencé l'entraînement individuel. Néanmoins, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain manquera les trois matchs amicaux du Real Madrid sur le sol américain. Ainsi, le premier match de Mbappé en tant que joueur madrilène pourrait avoir lieu le 14 août. Madrid affrontera la Talenta à Varsovie lors de la Supercoupe d'Europe. Sujet numéro 5 Alger, le 5 août 2024 la viande blanche, longtemps considérée comme une alternative abordable pour les ménages algériens, est en train de devenir un produit de luxe. En effet, une flambée des prix du poulet de chair secoue actuellement le marché, suscitant l'inquiétude des consommateurs. Cette hausse vertigineuse se ressent à tous les niveaux de la chaîne, les producteurs vendent en gros entre 380 et 400 DA le KG, tandis que les détaillants affichent des prix allant de 420 à 450 DA. En boucherie, le prix franchit la barre symbolique des 500 DA le KG, une augmentation qui met à mal le budget des ménages. Les professionnels du secteur attribuent cette hausse à plusieurs facteurs. Tout d'abord, une demande en constante augmentation, notamment liée au fait de mariage et à l'affluence touristique dans les régions côtières, exerce une pression considérable sur l'offre. Par ailleurs, les conditions climatiques extrêmes, caractérisées par de fortes chaleurs, ont un impact direct sur la production avicole. Les canicules provoquent une mortalité élevée dans les élevages, réduisant ainsi la quantité de poulets disponibles sur le marché. Pour les consommateurs, cette flambée des prix représente un véritable coup dur. Le poulet, qui était un aliment de base dans de nombreux foyers, devient de plus en plus difficile à s'offrir. Sarpay et Onab, la solution miracle pour stabiliser les prix du poulet Face à cette hausse des prix, le gouvernement a décidé de prendre des mesures d'urgence. En effet, dans un communiqué publié hier soir, 4 août 2024, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural a annoncé le déversement de quantités importantes de viande blanche sur le marché. Cette décision, prise en concertation avec le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, vise à réguler le marché, à garantir la stabilité des prix et à lutter contre la spéculation. Afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens, nous avons décidé de mettre à disposition des quantités considérables de viande blanche stockée par la Société algérienne de régulation des produits agricoles Sarpay et l'Office national des aliments de bétail, Onab, a indiqué le ministère dans son communiqué. Les grossistes et les bouchers sont donc invités à se rapprocher de ces deux organismes pour s'approvisionner en viande à des prix compétitifs. Cette intervention du gouvernement intervient dans un contexte de tension sur les prix de nombreux produits de première nécessité en Algérie. Les autorités espèrent ainsi apaiser les inquiétudes des consommateurs et limiter l'impact de l'inflation sur leur pouvoir d'achat.